Le livre que je vous ai choisi, ce qui permettra au fur et à mesure des lectures, que vous ne soyez pas perdus. Vous pouvez suivre une lecture de temps en temps, à chaque fois vous aurez le début et la fin de l'histoire. Mais il y a quand même des fils rouges, des histoires qui reviennent, qui s'entrecoupent, etc. Donc ça reste très intéressant. Et donc c'est Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur. Première histoire, l'arrestation d'Arsène Lupin. L'étrange voyage. Il avait si bien commencé cependant. Pour ma part, je n'en fis jamais qui s'annonça sous de plus heureux hospices. La Provence est un transatlantique rapide, confortable, commandé par le plus affable des hommes. La société la plus choisie s'y trouvait réunie. Des relations se formaient, des divertissements s'organisaient. Mais nous avions cette impression exquise d'être séparés du monde, réduits à nous-mêmes, comme sur une île inconnue, obligés par conséquent de nous rapprocher les uns des autres. Et nous nous rapprochions. Avez-vous jamais songé à ce qu'il y a d'original et d'imprévu dans ce groupement d'êtres qui, la veille encore, ne se connaissaient pas, et qui durant quelques jours, entre le ciel infini et la mer immense, vont vivre de la vie la plus intime ? Ensemble, ils vont défier les colères de l'océan, l'assaut terrifiant des vagues et le calme sournois de l'eau endormie ? C'est, au fond, vécu en une sorte de raccourci tragique la vie elle-même, avec ses orages, ses grandeurs, sa monotonie, sa diversité. Et voilà pourquoi peut-être, on goûte avec une hâte fiévreuse et une volupté d'autant plus intense ce court voyage dont on aperçoit la fin du moment même où il commence. Mais depuis plusieurs années, quelque chose se passe, ce qui ajoute singulièrement aux émotions de la traversée. La petite île flottante dépend encore de ce monde dont on se croyait affranchi. Un lien subsiste qui ne se dénoue que peu à peu, en plein océan, et peu à peu, en plein océan, se renoue. Le télégraphe sans fil. Appel d'un autre univers d'où l'on recevrait des nouvelles de la façon la plus mystérieuse qui soit. L'imagination n'a plus la ressource d'évoquer les fils de fer au creux desquels se glisse l'invisible message. Le mystère est plus insondable encore, plus poétique aussi. Et c'est aux ailes du vent qu'il faut recourir pour expliquer ce nouveau miracle. Ainsi, les premières heures, nous sentîmes-nous suivis, escortés, précédés même par cette voix lointaine qui, de temps en temps, chuchotait à l'un de nous quelques paroles de là-bas. Deux amis me parlèrent. Dix autres, vingt autres, nous envoyèrent à tous, à travers l'espace, leurs adieux attristés ou souriants. Or, le second jour, à 500 miles des côtes françaises, par un après-midi orageux, le télégraphe sans fil nous transmettait une dépêche dont voici la teneur. Arsène Lupin, à votre bord. Première classe. Cheveux blonds, blessure à l'avant-bras droit, voyage seul, sous le nom de... A ce moment précis, un coup de tonnerre violent éclata dans le ciel sombre. Les ondes électriques furent interrompues, le reste de la dépêche ne nous parvint pas. Du nom sous lequel se cachait Arsène Lupin, on ne sut que l'initiale. S'il se fût s'agit de toute autre nouvelle, je ne doute point que le secret en eût été scrupuleusement gardé par les employés du poste télégraphique, ainsi que par le commissaire de bord et par le commandant. Mais il est de ces événements qui semblent forcer la discrétion la plus rigoureuse. Le jour même, sans qu'on pût dire comment la chose avait été ébruitée, nous savions tous que le fameux Arsène Lupin se cachait parmi nous. Arsène Lupin parmi nous, l'insaisissable cambrioleur dont on racontait les prouesses dans tous les journaux depuis des mois, l'églomatique personnage avec qui le vieux Ganimard, notre meilleur policier, avait engagé ce duel à mort et dont les péripéties se déroulaient de façon si pittoresque. Arsène Lupin, le fantaisiste gentleman qui n'opère que dans les châteaux et les salons, et qui, une nuit où il avait pénétré chez le baron Shorman, en était sorti les mains vides et avait laissé sa carte, ornée de cette formule, Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, reviendra quand les meubles seront authentiques. Arsène Lupin, l'homme aux mille déguisements, tour à tour chauffeur, ténor, bookmaker, fils de famille, adolescent, vieillard, commis voyageur marseillais, médecin russe, torero espagnol ! On se rend bien compte de ceci. Arsène Lupin, allant et venant, dans le cadre relativement restreint d'un transatlantique. Que dis-je ? Dans ce petit coin des premières, où l'on se retrouvait à tout instant, dans cette salle à manger, dans ce salon, dans ce fumoir. Arsène Lupin, c'était peut-être ce monsieur, ou celui-là, mon voisin de table, mon compagnon de cabine. Et cela va durer encore cinq fois vingt-quatre heures, s'écria le lendemain Miss Nelly Underdone. Mais c'est intolérable, j'espère bien qu'on va l'arrêter ! Et s'adressant à moi, « Voyons, vous, monsieur d'Andrésy, qui êtes déjà au mieux avec le commandant, vous ne savez rien ? » J'aurais bien voulu savoir quelque chose pour plaire à Miss Nelly. C'était une de ces magnifiques créatures, qui partout où elles sont, occupent aussitôt la place la plus en vue. Leur beauté, autant que leur fortune, éblouit. Elles ont une cour, des fervents, des enthousiastes. Élevée à Paris par une mère française, elle rejoignait son père, le richissime Underdone de Chicago. Une de ses amies, Lady Gerland, l'accompagnait. Dès la première heure, j'avais posé ma candidature de flirt. Mais dans l'intimité rapide du voyage, tout de suite sous son charme m'avait troublée. Et je me sentais un peu trop émue pour un flirt quand ses grands yeux noirs rencontraient les miens. Cependant, elle accueillait mes hommages avec une certaine faveur. Elle daignait rire de mes bons mots et s'intéressait à mes anecdotes. Une vague sympathie semblait répondre à l'empressement que je lui témoignais. Un seul rival peut-être m'eût inquiété. Un assez beau garçon, élégant, réservé, dont elle paraissait quelquefois préférer l'humeur taciturne à mes façons plus en dehors de Parisien. Il faisait justement partie du groupe d'admirateurs qui entourait Miss Nelly lorsqu'elle m'interrogea. Nous étions sur le pont, agréablement installés dans des rocking-chairs. L'orage de la veille avait éclairci le ciel. L'heure était délicieuse. Je ne sais rien de précis, mademoiselle lui répondis-je. Mais est-il impossible de conduire nous-mêmes notre enquête, tout aussi bien que le ferait ce vieux Ganimard, l'ennemi personnel d'Arsène Lupin ? Oh oh, vous avancez beaucoup. En quoi donc le problème est-il si compliqué ? Très compliqué. C'est que vous oubliez les éléments que nous avons pour le résoudre. Quels éléments ? Un, Lupin se fait appeler Monsieur R. Signalement un peu vague. Deux, il voyage seul. Si cette particularité vous suffit. Oh, il est blond ! Et alors ? Alors nous n'avons plus qu'à consulter la liste des passagers et à procéder par élimination. J'avais cette liste dans ma poche, je l'appris et la parcours. Je note d'abord qu'il n'y a que 13 personnes que leurs initiales désignent à notre intention. 13 seulement ? En première classe, oui. Sur ces 13 Messieurs R, comme vous pouvez vous en assurer, 9 sont accompagnés de femmes, d'enfants ou de domestiques. Reste 4 personnages isolés. Le marquis de Ravendane, secrétaire d'ambassade, interrompue Miss Nelly, je le connais. Le major Rawson, « C'est mon oncle ! » dit quelqu'un. « Monsieur Rivolta ? » « Présent ! » s'écria l'un de nous. Un Italien dont la figure disparaissait sous une barbe du plus beau noir. Miss Nelly éclate à de rire. « Monsieur n'est pas précisément blanc. » Alors, repris-je, nous sommes obligés de conclure que le coupable est le dernier de la liste. C'est-à-dire ? C'est-à-dire Monsieur Rosen. Quelqu'un connaît-il Monsieur Rosen ? On se tue. Mais Miss Nelly, interpellant le jeune homme taciturne dont l'assiduité près d'elle me tourmentait, lui dit, « Eh bien, Monsieur Rosen, vous ne répondez pas ? » On tourna les yeux vers lui. Il était blanc. Avouons-le, je sentis comme un petit choc au fond de moi et le silence gêné qui pesa sur nous m'indiqua que les autres assistants éprouvaient aussi cette sorte de suffocation. C'était absurde d'ailleurs, car enfin, rien dans les allures de ce monsieur ne permettait qu'on le suspecta. « Pourquoi je ne réponds pas ? » dit-il. « Mais parce que, vu mon nom, ma qualité de voyageur isolé et la couleur de mes cheveux, j'ai déjà procédé à une enquête analogue et je suis arrivée au même résultat. Je suis donc d'avis qu'on m'arrête. » Il y avait un drôle d'air en prononçant ces paroles. Ses lèvres minces, comme deux traits inflexibles, s'amincirent encore et pâlirent. Des filets de sang strièrent ses yeux. Certes, il plaisantait, pourtant sa physionomie, son attitude nous impressionnèrent. Naïvement, Miss Nelly demanda « Mais vous n'avez pas de blessure ? » « Il est vrai, » dit-il, « la blessure manque. » D'un geste nerveux, il releva sa manchette et découvrit son bras. Mais aussitôt, une idée me frappa. Mes yeux croisèrent ceux de Miss Nelly. Il avait montré le bras gauche. Et ma foi, j'allais en faire nettement la remarque quand un incident détourna notre attention. Lady Gerland, l'amie de Miss Nelly, arrivait en courant. Elle était bouleversée, on s'empressa autour d'elle et ce n'est qu'après bien des efforts qu'elle réussit à balbutier « Mes bijoux, mes perles, on m'a tout pris ! » Non, on n'avait pas tout pris, comme nous le suîmes par la suite. Une chose bien plus curieuse. On avait choisi. De l'étoile en diamant, du pendentif en cabochon de rubis, des colliers, des bracelets brisés, on avait enlevé non point les pierres les plus grosses, mais les plus fines, les plus précieuses, celles, aurait-on dit, qui avaient le plus de valeur en tenant le moins de place. Les montures gisaient là, sur la table. Je les vis. Tous nous les vîmes, dépouillés de leurs joyaux comme des fleurs dont on eût arraché les beaux pétales étincelants et colorés. Et pour exécuter ce travail, il avait fallu, pendant l'heure où Lady Gerland prenait le thé, il avait fallu, en plein jour, et dans un couloir fréquenté, fracturer la porte de la cabine, trouver le petit sac, dissimulé à des seins au fond d'un carton à chapeau, l'ouvrir et choisir. Il n'y eut qu'un cri parmi nous. Il n'y eut qu'une opinion parmi tous les passagers lorsque le vol fut connu. C'est Arsène Lupin. Et de fait, c'était bien sa manière compliquée, mystérieuse, inconcevable et logique, cependant. Car s'il était difficile de réceler la masse encombrante qu'eût formait l'ensemble des bijoux, combien moindre était l'embarras avec de petites choses indépendantes les unes des autres, Perle et Brod, et au dîner, il se passa ceci. À droite et à gauche de Rosène, les deux places restèrent vides et le soir, on sut qu'il avait été convoqué par le commandant. Son arrestation, que personne ne mit en doute, posa un véritable soulagement. On respirait enfin. Ce soir-là, on joua au petit jeu, on dansa. Mais Snelly, surtout, montra une gaieté étourdissante qui me fit voir que si les hommages de Rosène avaient pu lui agréer au début, elle ne s'en souvenait guère. Sa grâce acheva de me conquérir. Vers minuit, à la clarté sereine de la lune, je lui affirmais mon dévouement avec une émotion qui ne parut pas lui déplaire. Mais le lendemain, à la stupeur générale, on apprit que les charges relevées contre lui n'étant pas suffisantes, Rosène était libre. Fils d'un négociant considérable de Bordeaux, il avait exhibé des papiers parfaitement en règle. En outre, ses bras n'offraient pas la moindre trace de blessure. « Des papiers, des actes de naissance, » s'écrièrent les ennemis de Rosène. « Mais Arsène Lupin vous en fournira tant que vous voudrez. Quant à la blessure, c'est qu'il n'en a pas reçu ou qu'il en a effacé la trace. » On leur objectait qu'à l'heure du vol, Rosène, s'était démontré, se promenait sur le pont. Quoi il ripostait ? « Est-ce qu'un homme de la trempe d'Arsène Lupin a besoin d'assister au vol qu'il commet ? » Et puis, en dehors de toute considération étrangère, il y avait un point sur lequel les plus sceptiques ne pouvaient épiloguer. Qui, sauf Rosène, voyageait seul, était blond et portait un nom commençant par R. Qui le télégramme désignait-il si ce n'était Rosène ? Et quand Rosène, quelques minutes avant le déjeuner, se dirigea audacieusement vers notre groupe, Miss Nelly et Lady Gerland se levèrent et s'éloignèrent. C'était bel et bien de la peur. Une heure plus tard, une circulaire manuscrite passait de main en main parmi les employés du bord, les matelots, les voyageurs de toute classe. Monsieur Louis Rosène promettait une somme de 10 000 francs à qui démasquerait Arsène Lupin ou trouverait le possesseur des pierres dérobées. Et si personne ne me vient en aide contre ce bandit, déclara Rosène au commandant, moi, je lui ferai son affaire. Rosène contre Arsène Lupin ou plutôt, selon le mot qui courut, Arsène Lupin lui-même contre Arsène Lupin. La lutte ne manquait pas d'intérêt. Elle se prolongea durant deux journées. On vit Rosène errer, de droite et de gauche, se mêler au personnel, interroger, furetait. On aperçut son ombre la nuit qui rôdait. De son côté, le commandant déploya l'énergie la plus active. Du haut en bas, en tous les coins, la Provence fut fouillée. On perquisitionna dans toutes les cabines sans exception, sous le prétexte fort juste que les objets étaient cachés dans n'importe quel endroit sauf dans la cabine du coupable. « On finira bien par découvrir quelque chose, n'est-ce pas ? » me demandait Miss Nell. « Tout sorcier qu'il soit, il ne peut faire que des diamants et des perles deviennent invisibles. » « Mais si, » lui répondis-je, « ou alors il faudrait explorer la coiffe de nos chapeaux, la doublure de nos vestes et tout ce que nous portons sur nous. » En lui montrant mon Kodak, un 9x12 avec lequel je ne me lassais pas de photographier dans les attitudes les plus diverses, « Rien que dans cet appareil, pas plus grand que celui-ci, ne pensez-vous pas qu'il y aurait la place pour toutes les pierres précieuses de Lady Gerland ? » « On affecte de prendre des vues et le tour est joué. » « Mais cependant, j'ai entendu dire qu'il n'y a point de voleur qui ne laisse derrière lui un indice quelconque. » « Il y en a un. » « Arsène Lupin. » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Parce qu'il ne pense pas seulement au vol qu'il commet, mais à toutes les circonstances qu'il pourrait le dénoncer. » « Au début, vous étiez plus confiant. » « Mais depuis, je l'ai vu à l'œuvre. » « Et alors, selon vous ? » « Selon moi, on perd son temps. » « Et de fait, les investigations ne donnaient aucun résultat. » « Ou du moins, celui qu'elles donnèrent ne correspondait pas à l'effort général. » La montre du commandant lui fut volée. Furieux, il redoubla d'ardeur et surveilla d'encore plus près Rosen avec qui il avait eu plusieurs entrevues. Le lendemain, ironie charmante, on retrouvait la montre parmi les faux cols du commandant second. Tout cela avait un air de prodige et on dénonçait bien la manière humoristique d'Arsène Lupin cambrioleur. Soit, mais dilettante aussi. Il travaillait par goût et par vocation. Certes, mais par amusement aussi. Il donnait l'impression du monsieur qui se divertit à la pièce qu'il fait jouer et qui, dans la coulisse, rit à gorge déployé de ses traits d'esprit et des situations qu'il a imaginées. Décidément, c'était un artiste en son genre et quand j'observais Rosen, sombre et opiniâtre et que je songeais au double rôle que tenait sans doute ce curieux personnage, je ne pouvais en parler sans une certaine admiration. Or, l'avant-derrière nuit, l'officier de Carre entendit des gémissements à l'endroit le plus obscur du pont. Il s'approcha. Un homme était étendu, la tête enveloppée dans une écharpe grise très épaisse, les poignées ficelées à l'aide d'une fine cordelette. On le délivra de ses liens, on le releva, des soins lui furent prodigués. Cet homme, c'était Rosen. C'était Rosen, assaillé au cours d'une de ses expéditions, terrassé et dépouillé. Une carte de visite fixée par une épingle à son vêtement portait ses mots. Arsène Lupin accepte avec reconnaissance les 10 000 francs de M. Rosen. En réalité, le portefeuille dérobé contenait 20 billets de mille. Naturellement, on accusa le malheureux d'avoir simulé cette attaque contre lui-même. Mais outre qu'il eût été impossible de se lier de cette façon, il fut établi que l'écriture de la carte différait absolument de l'écriture de Rosen et ressemblait au contraire à s'y méprendre à celle d'Arsène Lupin telle que la reproduisait un ancien journal trouvé à bord. Ainsi donc, Rosen n'était plus Arsène Lupin. Rosen était Rosen, fils de négociant de Bordeaux et la présence d'Arsène Lupin s'affirmait une fois de plus et par quel acte redoutable. Ce fut la terreur. On n'osa plus rester seul dans sa cabine et pas davantage s'aventurer seul aux endroits trop écartés. Prudemment, on se groupait entre gens sûrs les uns des autres et encore, une méfiance instinctive divisait les plus intimes. C'est que la menace ne provenait pas d'un individu isolé et par là même moins dangereux. Arsène Lupin maintenant, c'était... c'était tout le monde. Notre imagination surexcitée lui attribuait un pouvoir miraculeux et illimité. On le supposait capable de prendre des déguisements les plus inattendus, d'être tour à tour le respectable Major Rosen ou le noble marquis de Raven-Dame ou même, car on ne s'arrêtait plus à l'initiale accusatrice, ou même telle ou telle personne connue de tous, ayant femme, enfant, domestique. Les premières dépêches sans fil n'apportèrent aucune nouvelle. Du moins, le commandant ne nous faisant fi point part. Un tel silence n'était pas pour nous rassurer. Aussi, le dernier jour parut-il interminable. On vivait dans l'attente anxieuse d'un malheur. Cette fois, ce ne serait plus un vol, ce ne serait plus une simple agression, ce serait le crime, le meurtre. On n'admettait pas qu'Arsène Lupin s'entend à ses deux larcins insignifiants, maîtres absolus du navire, les autorités réduites à l'impuissance, il n'avait qu'à vouloir. Tout lui était permis. Il disposait des biens et des existences. Heure délicieuse pour moi, je l'avoue, car elle me valure la confiance de Miss Nelly. Impressionnée par tant d'événements de nature déjà inquiète, elle cherchait spontanément à mes côtés une protection, une sécurité que j'étais heureux de lui offrir. Au fond, je bénissais Arsène Lupin. N'était-ce pas lui qui nous rapprochait ? N'était-ce pas grâce à lui que j'avais le droit de m'abandonner aux plus beaux rêves ? Rêves d'amour et rêves moins chimériques, pourquoi ne pas le confesser ? Les Andrésis sont de bonnes souches poids de vines, mais leur blason est quelque peu dédoré et il ne paraît pas indigne qu'un gentilhomme pour un gentilhomme de songer à rendre à son nom le lustre perdu. Et ses rêves, je les sentais n'offusquaient point Miss Nelly. Ses yeux, souriants, m'autorisaient à les faire. La douceur de sa voix me disait d'espérer. Et jusqu'au dernier moment, accoudés au bastingage, nous restâmes l'un près de l'autre tandis que la ligne des côtes américaines voguait au devant de nous. On avait interrompu les perquisitions. On attendait. Depuis les premières jusqu'à l'entrepont où grouillaient les émigrants, on attendait la minute suprême où s'expliquerait enfin l'insoluble énigme. Qui était Arsène Lupin ? Sous quel nom ? Sous quel masque se cachait le fameux Arsène Lupin ? Cette minute suprême arriva. D'us-je vivre cent ans, je n'en oublierai pas le plus infime détail. Comme vous êtes pâle, Miss Nelly, dis-je à ma compagne qui s'appuyait sur mon bras, toute défaillante. Et vous, me répondit-elle, ah, vous êtes si changée. Songez donc, cette minute est passionnante et je suis heureux de la vivre auprès de vous, Miss Nelly. Il semble que votre souvenir s'attardera quelquefois. Elle n'écoutait pas. Aletante, fiévreuse, la passerelle s'abattit, mais avant que nous eussions la liberté de la franchir, les gens montèrent à bord. Des douaniers, des hommes en uniforme, des facteurs. Miss Nelly Balbutia. On s'apercevrait qu'Arsène Lupin s'est échappé pendant la terre traversée, que je n'en serais pas surprise. Il a peut-être préféré la mort au déshonneur et plonger dans l'Atlantique plutôt que d'être arrêté. « Ne riez pas ! » fut-elle agacée. Soudain, je tressaillis et comme elle me questionnait, je lui dis « Vous voyez ce vieux petit homme debout à l'extrémité de la passerelle ? » « C'est un parapluie, une redingote vert-olive ? » « C'est Ganimard. » « Ganimard ? » « Oui, le célèbre policier, celui qui a juré qu'Arsène Lupin serait arrêté de sa propre main. » « Ah, je comprends qu'on n'ait pas eu de renseignements de ce côté de l'océan. Ganimard était là. Il aime bien que personne ne s'occupe de ses petites affaires. » « Alors, Arsène Lupin est sûr d'être surpris ? » « C'est. » « Ganimard ne l'a jamais vu, paraît-il, que grimé et déguisé. À moins qu'il ne connaisse son nom d'imprunt. » « Ah, » dit-elle avec cette curiosité un peu cruelle de la femme. « Si je pouvais assister à l'arrestation. » Patientons. Certainement, Arsène Lupin a déjà remarqué la présence de son ennemi. Il préférera sortir parmi les derniers quand l'œil du vieux sera fatigué. Le débarquement commença. Appuyé sur son parapluie, l'air indifférent, Ganimard ne semblait pas prêter attention à la foule qui se précède entre les deux balustrades. Je notais qu'un officier du bord, posté derrière lui, le renseignait de temps en à autre. Le marquis de Ravendam, le major Rausen, l'italien Rivolta défilèrent. Et d'autres, beaucoup d'autres. Et j'aperçus Rosène qui s'approchait. Pauvre Rosène, il ne paraissait pas remis de ses mésaventures. « C'est peut-être lui tout de même ? » me dit Miss Nelly. « En pensez-vous ? » Je pense qu'il serait fort intéressant d'avoir sur une même photographie Ganimard et Rosène. « Prenez donc mon appareil, je suis si chargée. » Je lui donnais, mais trop tard pour qu'elle s'en servît. Rosène passait. L'officier se pencha à l'oreille de Ganimard, celui-ci haussalait légèrement les épaules. Rosène passa. « Et alors, mon Dieu, qui était Arsène Lépin ? » « Oui, » fit-elle à haute voix. « Qui est-ce ? » Il n'y avait plus qu'une vingtaine de personnes. Elle les observait tour à tour avec la crainte confuse qu'il ne fût pas, lui, au nombre de ces vingt personnes. Je lui dis, « Nous ne pouvons attendre plus longtemps. » Elle s'avança, je la suivis, mais nous n'avions pas fait dix pas que Ganimard nous barra le passage. « Eh bien, quoi ? » m'écriai-je. « Un instant, monsieur, qui vous presse ? » « Je n'ai pas une mademoiselle. » « Un instant, » répéta-t-il d'une voix plus impérieuse. Il me dévisagea profondément, puis il me dit, les yeux dans les yeux, « Arsène Lupin, n'est-ce pas ? » Je me mis à rire. « Non, Bernard d'Andrésy, tout simplement. » « Bernard d'Andrésy est mort, il y a trois ans, en Macédoine. » « Si Bernard d'Andrésy est mort, je ne serai plus de ce monde. » « Ce n'est pas le cas, voici mes papiers. » « Ce sont les siens. Comment les avez-vous ? » « C'est ce que j'aurais le plaisir de vous expliquer. » « Mais vous êtes fous ! » Arsène Lupin s'est embarqué sous le nom de R. « Oui, encore un truc de vous. Une fausse piste sur laquelle vous les avez lancés, là-bas. » « Ah, vous êtes d'une jolie force, mon gaillard, mais cette fois, la chance a tourné. Voyons, Lupin, montre-toi beau joueur. » J'hésitais une seconde. D'un coup, c'est qu'il me frappa sur l'avant-bras droit. Je poussais un cri de douleur. Il avait frappé sur la blessure encore mal fermée que signalait le télégramme. « Allons, il fallait se résigner. » Je me tournais vers Miss Nelly. Elle écoutait, livide, chancelante. Son regard rencontra le mien, puis s'abaissa sur le Kodak que je lui avais remis. Elle fit un geste brusque et j'eus l'impression, j'eus la certitude qu'elle comprenait tout à coup. Oui, c'était là, entre les parois étroites de chagrin noir au creux du petit objet que j'avais eu la précaution de déposer entre ses mains avant que Ganimard ne m'arrêta. C'était bien là que se trouvaient les vingt mille francs de Rosen, les perles et les diamants de Lady Gerland. Ah, je le jure, à ce moment solennel, alors que Ganimard et deux de ses acolytes m'entouraient, tout me fut indifférent. Mon arrestation, l'hostilité des gens, tout. Or, ceci, la résolution allait prendre Miss Nelly au sujet de ce que je lui avais confié. Qu'on lût contre moi cette preuve matérielle et décisive, je ne songeais même pas à le redouter. Mais cette preuve, Miss Nelly se déciderait-elle à la fournir ? Serais-je trahi par elle ? Perdue par elle ? Agirait-elle en ennemie qui ne pardonne pas ? Ou bien en femme qui se souvient et dont le mépris s'adoucit un peu d'indulgence, d'un peu de sympathie volontaire ? Elle passa devant moi. Je la saluais très bas, sans un mot. Mêlée aux autres voyageurs, elle se dirigea vers la passerelle, mon kodak à la main. Sans doute, pensais-je, elle n'ose pas en public. C'est dans une heure, dans un instant, qu'elle le donnera. Mais, arrivée au milieu de la passerelle, par un mouvement de maladresse simulé, elle le laissa tomber dans l'eau, entre les murs du quai et le flanc du navire. Puis je la vis éloigner. Sa jolie silhouette se perdit dans la foule, m'apparut de nouveau, disparue. C'était fini. Fini pour jamais. Un instant, je restais immobile, triste à la fois et pénétrée d'un doux attendrissement. Puis je soupirais au grand étonnement de Ganimard. Dommage tout de même de ne pas être un honnête homme. C'était ainsi qu'un soir d'hiver, Arsène Lupin me raconta l'histoire de son arrestation. Le hasard d'incident dont j'écrirai quelques jours le récit avait noué entre nous des liens, dirais-je, d'amitié ? Oui, j'ose croire qu'Arsène Lupin m'honore de quelques amitiés et que c'est par amitié qu'il arrive parfois chez moi à l'improviste, apportant dans les silences de mon cabinet de travail sa gaieté juvénile. Excusez-moi, il faut que j'aime. Dans le silence de mon cabinet de travail sa gaieté juvénile, le rayonnement de sa vie ardente, sa belle humeur d'homme pour qui la destinée n'a de faveur, n'a que faveur et sourire. Son portrait, comment pourrais-je le faire ? Vingt fois j'ai vu Arsène Lupin et vingt fois c'est un être différent qui m'est apparu. Ou plutôt, le même être dont vingt miroirs m'auraient renvoyé autant d'images déformées, chacune ayant ses yeux particuliers, sa forme sainte, spéciale de figure, son geste propre, sa silhouette et son caractère. Moi-même, me dit-il, je ne sais plus bien qui je suis. Dans une glace, je ne me reconnais plus. Boutade, certes, et paradoxe, mais vérité à l'égard de ceux qui le rencontrent et qui ignorent ses ressources infinies, sa patience, son art du maquillage, sa prodigieuse faculté de transformer jusqu'aux portions de son visage, d'altérer le rapport même de ses traits entre eux. Pourquoi, dit-il encore, aurais-je une apparence définie ? Pourquoi ne pas éviter ce danger d'une personnalité toujours identique ? Mes actes me désignent suffisamment. Et il précise avec une pointe d'orgueil, tant mieux si l'on ne peut pas dire en toute certitude voici Arsène Lupin. L'essentiel est qu'on dise sans crainte d'erreur. Arsène Lupin a fait cela. Ce sont quelques-uns de ses actes, quelques-unes de ses aventures que j'essaye de reconstituer, d'après les confidences dont il a eu la bonne grâce de me favoriser certains soirs d'hiver dans le silence de mon cabinet de travail. Histoire numéro 2 Arsène Lupin en prison Il n'est point de touristes dignes de ce nom qui ne connaissent les bords de la Seine et qui n'est remarqué en allant des ruines de Jumiège aux ruines de Saint-Vendry l'étrange petit château féodal du Malachie, si fièrement campé sur sa roche en pleine rivière. L'arche d'un pont le relie à la route. La base de ses tourelles sombres se confond avec le granit qui le supporte. Un bloc énorme détaché d'on ne sait quelle montagne et jeté là par quelques formidables convulsions. Tout autour, l'eau calme du grand fleuve joue parmi les roseaux et les bergeronnettes tremblent sur la crête humide des cailloux. L'histoire du Malachie est rude comme son nom, revêche comme sa silhouette. Ce ne fut que combat, siège, assaut, rapines et massacres. Au veillé du pays de Kho, on évoque en frissonnant les crimes qui s'y commirent. On raconte de mystérieuses légendes. On parle du fameux souterrain qui conduisait jadis à l'abbaye de Jumiège et au manoir d'Agnès Sorel, la belle amie de Charles VII. Dans cet ancien repère de héros et de brigands habite le baron Nathan Caorne, le baron Satan, comme on l'appelait jadis à la bourse où il s'est enrichi un peu trop brusquement. Les seigneurs du Malachie, ruinés, ont dû lui vendre pour un morceau de pain la demeure de leurs ancêtres. Il y a installé ses admirables collections de meubles et de tableaux, de faïences et de bois sculptés. Il y vit seul avec trois vieux domestiques. Nul n'y pénètre jamais. Nul n'a jamais contemplé dans le décor de ses salles antiques les trois rubens qu'il possède, ses deux ouateaux, sa chair de Jean Goujon et tant d'autres merveilles arrachées à coups de billets de banque aux plus riches habitués des ventes publiques. Le baron Satan a peur. Il a peur non point pour lui, mais pour les trésors accumulés avec une passion si tenace et la perspicacité d'un amateur que les plus madrés des marchands ne peuvent se vanter d'avoir induit en erreur. Il les aime. Il les aime âprement. Comme un avare, jalousement comme un amoureux. Chaque jour, au coucher du soleil, les quatre portes bardées de fer qui commandent les deux extrémités du pont et l'entrée de la cour d'honneur sont fermées et verrouillées. Au moindre choc, des sonneries électriques vibreraient dans le silence. Du côté de la scène, rien à craindre. Le roc s'y dresse à pie. Or, un vendredi de septembre, le facteur se présenta comme d'ordinaire à la tête du pont. Selon la règle quotidienne, ce fut le baron qui entrebailla le lourd battant. Il examina l'homme aussi minutieusement que s'il ne le connaissait pas déjà depuis des années. Cette bonne face réjouie et ses yeux narquois de paysans, l'homme lui dit en riant « C'est toujours moi, monsieur le baron. Je ne suis pas un autre qui aurait pris ma blouse et ma casquette. » « Ne sait-on jamais ? » murmura Kaorn. Le facteur lui remit une pile de journaux puis il ajouta « Et maintenant, monsieur le baron, il y a du nouveau. » « Du nouveau ? » « Une lettre. » « Et recommandée encore. » Isolé, sans amis ni personne qui s'intéressât à lui, jamais le baron ne recevait de lettres. Et tout de suite, cela lui parut un événement de mauvaise augure dont il avait lieu de s'inquiéter. Quel était ce mystérieux correspondant qui venait de le relancer dans sa retraite ? « Il faut signer, monsieur le baron. » Il signa en maugréant. Puis il prit la lettre attendit que le facteur eut disparu au tournant de la route et après avoir fait quelques pas de long en large, il s'appuya contre le parapet du pont et déchira l'enveloppe. Elle portait une feuille de papier quadrillé avec cet en tête manuscrit. « Prison de la santé, Paris. » Il regarda la signature Arsène Lupin. « Tu peux faire y lu. » « Monsieur le baron, il y a dans la galerie qui réunit vos deux salons un tableau de Philippe de Campagne, d'excellentes factures et qui me plaît infiniment. Vos rubens sont aussi de mon goût, ainsi que votre plus petit bateau. » « Dans le salon de droite, je note la crédence Louis XIII, les tapisseries de Beauvais, le guéridon Empire signé Jacob et le bahut Renaissance. Dans celui de gauche, toute la vitrine des bijoux et des miniatures. Pour cette fois, je me contenterai de ces objets qui seront, je crois, d'un écoulement facile. Je vous prie donc de les faire emballer convenablement et de les expédier à mon nom, porte payée, en gare de Batignolle avant huit jours. Faute de quoi, je ferai procéder moi-même à leur déménagement dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre. Et comme de juste, je ne me contenterai pas des objets suce indiqués. Veuillez excuser le petit dérangement que je vous cause et accepter l'expression de mes sentiments de respectueuses considérations. Arsène Lupin PS Surtout, ne pas m'envoyer le plus grand des Watteau. Quoi que vous l'ayez payé 30 000 francs à l'hôtel des ventes, ce n'est qu'une copie, l'original ayant été brûlé sous le directoire par Barras un soir d'orgie. Consultez les mémoires inédites de Gara. Je ne tiens pas non plus à la Châtelaine Louis XV dont l'authenticité me semble douteuse. Cette lettre bouleversa le baron Carve. Signé de tout autre, elle l'eut déjà considérablement alarmé. Il est signé d'Arsène Lupin. Lecteur assidu des journaux, au courant de tout ce qui se passait dans le monde, en fait de vols et de crimes, il n'ignorait rien des exploits de l'infernal cambrioleur. Certes, il savait que Lupin, arrêté en Amérique par son ennemi Ganimar, était bel et bien incarcéré et que l'on instruisait son procès. Avec quelle peine ! Mais il savait aussi que l'on pouvait s'attendre à tout de sa part. D'ailleurs, cette connaissance exacte du château, de la disposition des tableaux et des meubles étaient un indice des plus redoutables. Qui l'avait renseigné sur des choses que nul n'avait vu ? Le baron leva les yeux et contempla la silhouette farouche du mal acquis. Son pied d'estale abrupte, l'eau profonde qui l'entoure et haussa les épaules. Non décidément, il n'y avait point de danger. Personne au monde ne pouvait pénétrer jusqu'au sanctuaire inviolable de ses connexions, ses collections. Personne, soit, mais Arsène Lupin. Pour Arsène Lupin, est-ce qu'il existe des portes, des ponts-levis, des murailles ? À quoi servent les obstacles les mieux imaginés, les précautions les plus habiles ? Si Arsène Lupin a décidé d'atteindre son but ? Le soir même, il écrivit au procureur de la République de Rouen. Il envoyait la lettre de menace et réclamait aide et protection. La réponse ne tarda point. Le nommé Arsène Lupin étant actuellement détenu à la santé, surveillé de près et dans l'impossibilité d'écrire, la lettre ne pouvait être que l'œuvre d'un mystificateur. Tout le démontrait, la logique et le bon sens comme la réalité des faits. Autrefois, et par excès de prudence, on avait commis un expert à l'examen de l'écriture. Et l'expert déclarait que malgré certaines analogies, cette écriture n'était pas celle du détenu. Malgré certaines analogies, le baron ne retint que ces trois mots, effrayant, où il voyait l'aveu d'un doute qui à lui seul aurait dû suffire pour que la justice intervint. Ses craintes s'exaspéraient. Il ne cessait de relire la lettre. Je ferai procéder moi-même au déménagement. Et cette date précise, la nuit du 27 au jeudi 28 septembre. Sonneu est assiturne, il n'avait pas osé se confier à ses domestiques, dont le dévouement ne lui paraissait pas à l'abri de toute épreuve. Cependant, pour la première fois depuis des années, il éprouvait le besoin de parler, de prendre conseil. Abandonné par la justice de son pays, il n'espérait plus que de se défendre avec ses propres ressources et il fut sur le point d'aller jusqu'à Paris implorer l'assistance de quelque ancien policier. Deux jours s'écoulèrent. Le troisième, en lisant ses journaux, il tressaillit de joie. Le réveil de Côtebec publieait cet entrefilet. Nous avons le plaisir de posséder dans nos murs depuis bientôt trois semaines l'inspecteur Ganimard, un des vétérans du service de la sûreté. Monsieur Ganimard, à qui l'arrestation d'Arsène Lupin sa dernière prouesse a valu une réputation européenne, se repose de ses longues fatigues en taquinant le goujon et la blaine. Ganimard, voilà bien l'auxiliaire que cherchait le baron Caorne. Qui mieux que le retort et passion Ganimard sauraient déjouer les projets de Lupin. Le baron n'hésita pas. Six kilomètres séparent le château de la petite ville de Côtebec. Il les franchit d'un pas à l'air en homme que surexcite l'espoir du salut. Après plusieurs tentatives infructueuses pour connaître l'adresse de l'inspecteur principal, il se dirigea vers les bureaux du réveil situés au milieu du quai. Il y trouva le rédacteur de l'entrefilet qui, s'approchant de la fenêtre, s'écria « Ganimard, mais vous êtes sûr de le rencontrer le long du quai, la ligne à la main. C'est là que nous avons lié connaissance et que j'ai lu, par hasard, son nom gravé sur sa canne à pêche. Tenez, le petit vieux que l'on voit là-bas, sous les arbres de la promenade. » « En redingote et en chapeau de paille ? » « Justement. Pas un drôle de type, pas un causeur et plutôt bourru. » Cinq minutes après, le baron abordait le célèbre Ganimard, se présentait et tâchait d'entrer en conversation. Parvenant point, il aborda franchement la question et exposa son cas. L'autre écouta, immobile, sans perdre de vue le poisson qu'il guettait, puis il tourna la tête vers lui, se toisa des pieds à la tête d'un air de profonde piété qui et prononça « Monsieur, ce n'est guère l'habitude de prévenir les gens que l'on veut dépouiller. Arsène Lupin en particulier ne commet pas de pareilles bourdes. Cependant, « Monsieur, si j'avais le moindre doute, croyez bien que le plaisir de fourrer encore dedans ce cher Lupin l'emporterait sur toute autre considération. Par malheur, ce jeune homme est sous les verrous. S'il s'échappe, on ne s'échappe pas de la santé. Et lui, lui pas plus qu'un autre. Cependant, eh bien s'il s'échappe, tant mieux, je le repincerai. En attendant, dormez sur vos deux oreilles et n'effarouchez pas davantage ses tablettes. La conversation était finie. Le baron retourna chez lui, un peu rassuré par l'insouciance de Ganimard. Il vérifia les serrures, espionna les domestiques, et 48 heures se passèrent pendant lesquelles il arriva presque à se persuader que, somme toute, ses craintes étaient chimériques. Non, décidément, comme l'avait dit Ganimard, on ne prévient pas les gens qu'on veut dépouiller. La date approchait. Le matin du mardi, la veille du 27, rien de particulier. Mais à 3 heures, un gamin sonna. Il apportait une dépêche. Aucun colis en gare de Batignolle préparait tout pour demain soir. Arsène. De nouveau, ce fut l'affolement, à tel point qu'il se demanda s'il ne céderait pas aux exigences d'Arsène Lupin. Il courut à Côtebec. Ganimard pêchait à la même place, assis sur un pliant. Sans un mot, il lui tendit le télégramme. « Et après ? » fit l'inspecteur. « Après ? Mais c'est pour demain ! » « Quoi ? Le cambriolage ! Le pillage de mes collections ! » Ganimard déposa sa ligne, se tourna vers lui. Les deux bras croisés sur sa poitrine s'écria d'un ton d'impatience. « Ah, ça ! Est-ce que vous imaginez que je vais m'occuper d'une histoire aussi stupide ? » « Quelle indemnité demandez-vous pour passer au château la nuit du 27 au 28 septembre ? » « Pas un sou ! Fichez-moi la paix ! » « Fixez votre prix ! Je suis riche, extrêmement riche ! » La brutalité de l'offre déconcerta Ganimard qui reprit plus calme. « Je suis ici en congé. Je n'ai pas le droit de me mêler. » « Personne ne le saura. Je m'engage, quoi qu'il arrive, à garder le silence. » « Oh, il n'arrivera rien ! » « Eh bien, voyons ! 3 000 francs, est-ce assez ? » Inspecteur Huma et une prise de tabac réfléchit et laissa tomber. « Souhaite ! Seulement, je dois vous déclarer loyalement que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Ça m'est égal. » « En ce cas... Et puis après tout, est-ce qu'on sait avec le diable de Lupin ? De Lupin. Il doit y avoir des ordres... À ces ordres toute une bande. Êtes-vous sûr de vos domestiques ? Ma foi... Alors ne comptons pas sur eux. Je vais prévenir par dépêche de gaillard de mes amis qui nous donneront plus de sécurité. Et maintenant, filez qu'on ne nous voit pas ensemble. À demain, vers 9h. Le lendemain, date fixée par Arsène Lupin, le baron Cahorne décrocha sa panoplie, fourbit ses armes et se promena aux alentours du mal acquis. Rien d'équivoque ne le fera pas. Le soir, à 8h30, il congédia ses domestiques. Ils habitaient une aile en façade, sur la route, mais un peu en retrait, et tout au bout du château. Une fois seul, il ouvrit doucement les quatre portes. Après un moment, il entendit des pas qui s'approchaient. Ganimar présenta ses deux auxiliaires, des grands gaillards solides aux coups de taureaux et aux mains puissantes, puis demanda certaines explications. S'étant rendu compte de la disposition des lieux, il ferma soigneusement, barricade à toutes les issues par où on pouvait pénétrer dans les salles menacées. Il inspecta les murs, souleva les tapisseries, puis enfin, il installa ses agents dans la galerie centrale. Pas de bêtises, on n'est pas ici pour dormir. A la moindre alerte, ouvrez les fenêtres de la cour et appelez-moi. Attention aussi du côté de l'eau. Dix mètres de falaises droites, des diables de leur calibre, ça ne les effraie pas. Il les enferma, emporta les clés et dit au baron « Et maintenant, à notre poste. » Il avait choisi pour y passer la nuit une petite pièce pratiquée dans l'épaisseur des murailles d'enceinte entre les deux portes principales et qui était jadis le réduit du veilleur. Un judas s'ouvrait sur le pont et un autre sur la cour. Dans un coin, on apercevait comme l'orifice d'un puits. « Vous m'avez bien dit, monsieur le baron, que ce puits était l'unique entrée des souterrains et que, de mémoire d'homme, elle est bouchée. » « Oui ! » « Donc, à moins qu'il n'existe une autre issue ignorée de tous sauf d'Arsène Lupin, ce qui semble un peu problématique, tous sommes tranquilles. » Il aligna trois chaises, s'étendit confortablement, alluma sa pipe et soupira. « Vraiment, monsieur le baron, il faut que j'aie rudement envie d'ajouter un étage à la maisonnette où je dois finir mes jours pour accepter une besogne aussi élémentaire. » « Je raconterai l'histoire à l'ami Lupin, il se tiendra les côtes de rire. » Le baron ne riait pas. L'oreille aux écoutes, il interrogeait le silence avec une inquiétude croissante. De temps en temps, il se penchait sur le puits et plongeait dans le trou béant un œil anxieux. Onze heures, minuit, une heure sonner. Soudain, il saisit le bras de Ganimar qui se réveilla en sursaut. « Vous entendez ? » « Oui. » « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est moi qui ronfle. » « Mais non, écoutez ! » « Ah, parfaitement. C'est la corne d'une automobile. » « Eh bien ? » « Eh bien, il est peu probable que Lupin se serve d'une automobile comme d'un bélier pour démolir votre château. Aussi, monsieur le baron, à votre place, je dormirai, comme je vais avoir l'honneur de le faire à nouveau. » « Bonsoir. » Ce fut la seule alerte. Ganimar put reprendre son somme interrompue et le baron entendit plus que son ronflement sonore irrégulier. Au petit jour, ils sortirent de leur cellule. Une grande paix, sereine, la paix du matin au bord de l'eau fraîche enveloppait le château. Car en radieux de joie, Ganimar, toujours paisible, ils montèrent l'escalier. Aucun bruit, rien de suspect. « Que vous avais-je dit, monsieur le baron ? Au fond, je n'aurais pas dû accepter. Je suis honteux. » Il prit les clés et entra dans la galerie. Sur deux chaises, courbées, les bras ballants, les deux agents dormaient. « Tonnerre de nom d'un chien ! » gronna l'inspecteur. Au même instant, le baron poussait un cri. « Les tableaux ! La crédence ! » Il balbutiait, suffoquait, la main tendue vers les places vides, vers les murs dénudés, où pointaient des clous, où pendaient des cordes inutiles. « Le bateau a disparu, les rubens s'enlevés, les tapisseries décrochées, les vitrines vidées de leurs bijoux ! » Mais quand des labres Louis XVI et le chandelier du régent et ma vierge du XIIe... Il courait d'un endroit à l'autre, effaré, désespéré. Il rappelait ses prix d'achat, additionnait les pertes subies, accumulait les chiffres, tout cela pêle-mêle en mots indistincts, en phrases inachevées. Il trépignait, se convulsait, fou de rage et de douleur. On aurait dit un homme ruiné qui n'a plus qu'à se brûler la cervelle. Si quelque chose eût pu le consoler, c'eût été de voir la stupeur de Ganimard. Contrairement au baron, l'inspecteur ne bougeait pas, lui. Il semblait pétrifié. Et, d'un œil vague, il examinait les choses. Les fenêtres, fermées. Les serrures des portes, intactes. Pas de brèche au plafond, pas de trou au plancher. L'ordre était parfait. Tout cela avait dû s'effectuer méthodiquement, d'après un plan inexorable et logique. Arsène Lupin, Arsène Lupin, murmura-t-il, effondré. Soudain, il bondit sur les deux agents, comme si la colère enfin le secouait. Il les bouscula furieusement et les injuria. Ils ne se réveillèrent point. Diable, fit-il, est-ce que par hasard ? Il se pencha sur eux, tour à tour, les observa avec attention. Ils dormaient, mais d'un sommeil qui n'était pas naturel. Il dit au baron, on les a endormis. Mais qui ? Et lui, parbleu, ou sa bande, mais dirigée par lui, c'est un couet de sa façon, la griffe y est bien. En ce cas, je suis perdue. Rien à faire. Rien à faire. Mais c'est abominable, c'est monstrueux. J'ai posé une plainte. À quoi bon ? Dame, essayez toujours. La justice a des ressources. La justice ? Mais vous voyez bien par vous-même. Tenez, en ce moment, vous pourriez chercher un indice, découvrir quelque chose. Vous ne bougez même pas. Découvrir quelque chose avec Arsène Lupin ? Mais mon cher monsieur, Arsène Lupin ne laisse jamais rien derrière lui. Il n'y a pas de hasard avec Arsène Lupin. J'en suis à me demander si ce n'est pas volontairement qu'il s'est fait arrêter par moi en Amérique. Alors je dois renoncer à mes tableaux ? À tout ? Mais ce sont les perles de ma collection qu'il m'a dérobées. Je donnerai une fortune pour les retrouver si on ne peut rien contre lui qu'il dise son prix. Ça, c'est une parole sensée. Vous ne la retirez pas ? Non, non, non. Mais pourquoi ? Une idée que j'ai. Quelle idée ? Nous en reparlerons si l'enquête n'aboutit pas. Seulement, pas un mot de moi si vous voulez que je réussisse. Il ajouta en se recédant et puis, vrai, je n'ai pas de quoi nous menter. Les deux agents reprenaient peu à peu connaissance avec cet air hébété de ceux qui sortent du sommeil hypnotis. Ils ouvraient les yeux étonnés, cherchaient à comprendre. Quand Ganimar les interrogea, ils ne se souvenaient de rien. « Cependant, vous avez dû voir quelqu'un ? Non. Rappelez-vous. Et vous n'avez pas bu ? » Ils réfléchirent et l'un d'eux répondit « Si, moi j'ai bu un peu d'eau. De l'eau de cette carafe ? Oui. Moi aussi, déclara le second. Ganimar la sentit, la goûta. Elle n'avait aucun goût spécial, aucune odeur. Allons, fit-il, nous perdons notre temps. Ce n'est pas en cinq minutes que l'on résout les problèmes posés par Arsène Lupin. Mais mort bleu, je jure bien que je le repincerai. Il gagne la seconde manche à moi la belle. Le jour même, une plainte en vol qualifiée était déposée par le baron Cahorn contre Arsène Lupin, détenu à la santé. Cette plainte, le baron la regretta souvent quand il vit le mal acquis livré aux gendarmes, aux procureurs, aux juges d'instruction, aux journalistes et à tous les curieux qui s'insinuent partout où il ne devrait pas être. L'affaire passionnait déjà l'opinion. Elle se produisait dans des conditions si particulières, le nom d'Arsène Lupin excitait à tel point les imaginations que les histoires les plus fantaisistes remplissaient les colonnes des journaux et trouvaient créances auprès du public. Mais la lettre initiale d'Arsène Lupin que publia l'écho de France et nul ne sut jamais qui en avait communiqué le texte, cette lettre où le baron Cahorn était effrontément prévenu de ce qui le menaçait causa une émotion considérable. Aussitôt, des explications fabuleuses furent proposées. On rappela l'existence des fameux souterrains et le parquet influencé poussa ses recherches en ce sens. On fouilla le château de haut en bas, on questionna chacune des pierres, on étudia les boiseries, les cheminées, les cadres des glaces, les poutres des plafonds. À la lueur des torches, on examina des caves immenses où les seigneurs du Malachy entassaient jadis leurs munitions et leurs provisions. On sonda les entrailles du rocher. Ce fut vainement. On ne découvrit pas le moindre vestige de souterrains. Il n'existait point de passage secret. « Soit » répondait-on de tous côtés. « Mais des meubles et des tableaux ne s'évanouissent pas comme des fantômes. Cela ne s'en va par des portes, par des fenêtres. Et les gens qui s'en emparent s'introduisent et s'en vont également par des portes et des fenêtres. Quels sont ces gens ? Comment se sont-ils introduits ? Comment s'en sont-ils allés ? » Le parquet de Rouen, convaincu de son impuissance, sollicita le secours d'agents parisiens. Monsieur Doudouy, chef de la sécurité, envoya ses meilleurs ligniers de la brigade de fer. Lui-même fit un séjour de 48 heures au Malachie. Il ne réussit pas davantage. C'est alors qu'il manda à l'inspecteur Ganimard, dont il avait eu si souvent l'occasion d'apprécier les services. Ganimard écouta silencieusement les instructions de son supérieur, puis, hauchant la tête, il prononça « Je crois que l'on fait fausse route en s'obstinant à fouiller le château. La solution est ailleurs. » Et où donc ? Auprès d'Arsène Lupin. Auprès d'Arsène Lupin ? Supposer cela, c'est admettre son intervention. Je l'admets. Bien plus, je la considère comme certaine. Voyons Ganimard, c'est absurde, Arsène Lupin est en prison. Arsène Lupin est en prison, soit il est surveillé, je vous l'accorde, mais il aurait les fer aux pieds, les cordes aux poignets et un baillon sur la bouche que je ne changerai pas d'avis. Pourquoi cette obstination ? Parce que seul, Arsène Lupin est de taille à combiner une machination de cette envergure et à la combiner de telle façon qu'elle réussisse comme elle a réussi. Des mots, Ganimard ? Ce sont des réalités, mais voilà qu'on ne cherche pas de souterrain, de pierres tournant sur un pivot et autres balivernes de ce calibre. Notre individu n'emploie pas des procédés aussi vieux jeux. Il est d'aujourd'hui, ou plutôt de demain. Et vous concluez ? Je conclue en vous demandant nettement l'autorisation de passer une heure avec lui. Dans sa cellule ? Oui. Au retour d'Amérique, nous avons entretenu pendant la traversée d'excellents rapports et j'ose dire qu'il y a quelques sympathies pour celui qui a su l'arrêter. S'il peut me renseigner sans se compromettre, il n'hésitera pas à m'éviter un voyage inutile. Il était un peu plus de midi lorsque Ganimar fut introduit dans la cellule d'Arsène Lippin. Celui-ci, étendu sur son lit, leva la tête et poussa un cri de joie. Ah ça ! C'est une vraie surprise, ce cher Ganimar ici. Lui-même. Je désirais bien des choses dans ma retraite que j'ai choisies, mais aucune plus passionnément que de t'y revoir. Trop aimable. Mais non, mais non, je professe pour toi la plus vive des estimes. J'en suis fière. Je l'ai toujours prétendu, Ganimar est notre meilleure détective. Il vaut presque, et tu vois que je suis franc, il vaut presque Sherlock Holmes. Mais en vérité, je suis désolée de n'avoir à t'offrir que cet escabeau et pas un rafraîchissement, pas un verre de bière. Excuse-moi, je suis là de passage. Ganimar s'assit en souriant et le prisonnier reprit, heureux de parler. Mon Dieu, que je suis content de reposer mes yeux sur la figure d'un honnête homme. J'en ai assez de toutes ces faces d'espions et de mouchards qui passent dix fois par jour la revue de mes poches et de ma modeste cellule pour s'assurer que je ne prépare pas une évasion. Fichtre, ce que le gouvernement tient à moi ? Il a raison. Mais non, je serais si heureux qu'on me laisse à vivre dans mon petit coin. Avec les rentes des autres ? N'est-ce pas ? Ce serait si simple. Mais je bavarde, je dis des bêtises et tu es peut-être pressé. Allons au fait, Ganimard. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur d'une visite ? L'affaire Cahorn, déclara Ganimard sans détour. Halte là, une seconde, c'est que j'en ai tant d'affaires que je trouve d'abord dans mon cerveau le dossier de l'affaire Cahorn. Ah, voilà, j'y suis. Affaire Cahorn, château du Malachie, scène inférieure, deux rubens, un ouateau et quelques menus objets. Menu ? Oh, ma foi, tout cela est de médiocre importance. Il y a mieux, mais il suffit que l'affaire t'intéresse. Parle donc, Ganimard. Dois-je t'expliquer où nous en sommes de l'instruction ? Inutile, j'ai lu les journées de ce matin. Je me permettrais même de te dire que vous n'avancez pas vite. C'est précisément la raison pour laquelle je m'adresse à ton obligeance. Entièrement à tes ordres. Tout d'abord ceci, l'affaire a été conduite par toi de A à Z. La lettre d'avis, le télégramme, sont de ton serviteur. Je dois même en avoir quelque part les récépissés. Arsène ouvrit un tiroir d'une petite table en bois blanc qui composait avec le lit et l'escabeau tout le mobilier de la cellule. Il y prit deux chiffons de papier et l'étendit à Ganimard. Ah, ça m'est s'écria celui-ci. Je te croyais garder à vue et fouiller pour un oui pour un non. Or tu lis les journaux, tu collectionnes les reçus de la poste. Bah, ces gens sont si bêtes. Ils décousent la doublure de ma veste, ils explorent les semelles de mes bottines et ils auscultent les murs de cette pièce. Mais pas un n'aurait l'idée de qu'Arsène Lupin soit assez niaite pour choisir une cachette aussi facile. C'est bien là-dessus que j'ai compté. Ganimard, amusé, s'exclama. Quel drôle de garçon. Tu me déconcertes, allons raconte-moi l'aventure. Oh oh, comme tu y vas, t'inities à tous mes secrets, te dévoiler mes petits trucs. C'est bien grave. J'ai eu tort de compter sur ta complaisance. Non, Ganimard et Ganimard, c'est plus que tu insistes. Arsène Lupin arpenta deux ou trois fois sa chambre puis s'arrêtant. Que penses-tu de ma lettre au baron ? Je pense que tu as voulu te divertir et pâter un peu la galerie. Ah, voilà, et pâter la galerie. Eh bien, je t'assure, Ganimard, que je te croyais plus fort. Est-ce que je m'adarde à ces puérilités, moi, Arsène Lupin ? Est-ce que j'aurais écrit cette lettre si j'avais pu dévaliser le baron sans lui écrire ? Mais comprends donc, toi et les autres, que cette lettre est le point de départ indispensable, le ressort qui a mis toute la machination en branle. Voyons. Procédons par ordre et préparons ensemble, si tu le veux, le cambriolage du mal acquis. Je t'écoute. Donc, supposons un château rigoureusement fermé, barricadé comme l'était celui du baron Kaor. Vais-je abandonner la partie et renoncer à des trésors que je convoite sous prétexte que le château qui les contient est inaccessible ? Évidemment, non. Vais-je tenter l'assaut comme autrefois, à la tête d'une troupe d'aventuriers ? Enfantant. Vais-je m'y introduire sournoisement ? Impossible. Reste un moyen, l'unique à mon avis, c'est de me faire inviter par le propriétaire du dit château. Le moyen est original. Et combien facile ! Supposons qu'un jour, le dit propriétaire reçoive une lettre l'avertissant que se trame contre lui un nommé Arsène Lupin, cambrioleur réputé. Que fera-t-il ? Il enverra la lettre au procureur. Qui se moquera de lui puisque le dit Lupin est actuellement sous les verrous. Donc, affolement du bonhomme, lequel est tout prêt à demander du secours au premier venu, n'est-il pas vrai ? Oui, c'est hors de doute. Et s'il lui arrive de lire dans une feuille de chou qu'un policier célèbre est en villégiature dans la localité voisine, il ira s'adresser à ce policier. Tu l'as dit ! Mais d'autre part, admettons qu'en prévision de cette démarche inévitable, Arsène Lupin a prié l'un de ses amis les plus habiles de s'installer à Côte-Bec et d'entrer en relation avec un rédacteur du Réveil, journal auquel est abonné le baron, de laisser entendre qu'il est un tel policier célèbre. Qu'adviendra-t-il ? Que le rédacteur annoncera dans le Réveil la présence à Côte-Bec du dit policier. Parfait ! Et de deux choses l'une, ou bien le poisson, je veux dire, cahorne ne mord pas à l'hameçon et alors rien ne se passe, ou bien, et c'est l'hypothèse la plus vraisemblable, il accourt tout frétillant. Et voilà mon cahorne implorant contre moi l'assistance d'un de mes amis. De plus en plus originel. Bien entendu, le pseudo-policier refuse d'abord le concours, là-dessus dépêche d'Arsène Lupin épouvante du baron qui supplie de nouveau mon ami et lui offre temps pour veiller à son salut. Le dit ami accepte, amène deux gaillards de notre bande qui, elle a nuit pendant que Cahorne est gardé à vue par son protecteur, déménage par la fenêtre un certain nombre d'objets et les laisse glisser à l'aide de cordes dans une bonne petite chaloupe affrétée à doc. C'est simple comme Lupin. Et c'est tout bêtement merveilleux, s'écria Ganimard. Je ne saurais trop louer la hardiesse de la conception et l'ingéniosité des détails. Mais je ne vois guère de policiers assez illustres pour que son nom ait pu arrêter, attirer, suggestionner le baron à ce point. Oh, il y en a un. Il n'y en a qu'un. Lequel ? Celui du plus illustre, de l'ennemi personnel d'Arsène Lupin, bref, de l'inspecteur Ganimard. Moi ? Toi-même, Ganimard. Et voilà ce qu'il y a de délicieux. Si tu vas là-bas et que le baron se décide à causer, tu finiras par découvrir que ton devoir est de t'arrêter toi-même comme tu m'as arrêté en Amérique. Hein ? La revanche est comique. Je fais arrêter Ganimard par Ganimard. Arsène Lupin ria de bon cœur. L'inspecteur, assez vexé, se mordait les lèvres. La plaisanterie ne lui semblait pas mériter de tels accès de joie. L'arrivée d'un gardien lui donna le loisir de ce remède. L'homme apportait le repas d'Arsène Lupin par faveur spéciale qui faisait venir du restaurant voisin. Ayant déposé le plateau sur la table, il se retira. Arsène s'installa, rompit son pain, en mangea deux ou trois bouchées et reprit. Mais sois tranquille, mon cher Ganimard, tu n'iras pas là-bas. Je vais te révéler une chose qui te stupéfiera. L'affaire Cahorn est sur le point d'être classé. Hein ? Sur le point d'être classé, te dis-je. Allons donc, je quitte à l'instant le chef de la sûreté. Et après ? Est-ce que M. Dudoui en sait plus long que moi sur ce qui me concerne ? Tu apprendras que Ganimard, excuse-moi, que le pseudo Ganimard est resté en fort bon terme avec le baron. Celui-ci, et c'est la raison principale pour laquelle il n'a rien avoué, l'a chargé de la très délicate mission de négocier avec moi une transaction. Et à l'heure présente, moyennant une certaine somme, il est probable que le baron ait rentré en possession de ses cherches bibelots. En retour de quoi, il retirera sa plainte. Donc plus de vol. Donc il faudra bien que le parquet abandonne. Ganimard considéra le détenu d'un air stupéfait. Et comment sais-tu tout cela ? Je viens de recevoir la dépêche que j'attendais. Tu viens de recevoir une dépêche. À l'instant, cher ami, par politesse, je n'ai pas voulu la lire en ta présence, mais si tu m'y autorises, tu te moques de moi, Lupin. Veuille, cher ami, décapiter doucement cet œuf à la coque. Tu constateras par toi-même que je ne me moque pas de toi. Machinalement, Ganimard obéit et cassa l'œuf avec la lame d'un couteau. Un cri de surprise lui échappa. La coque vide contenait une feuille de papier bleu. Sur la prière d'Arsène, il la déplia. C'était un télégramme, ou plutôt une partie de télégramme auquel on avait arraché les indications de la poste. Il lut. Accord conclu. Cent mille balles livrées. Tout va bien. Cent mille balles ? dit-il. Oui, cent mille francs. C'est peu, mais enfin, les tons sont durs et j'ai des frais généraux si lourds. Si tu connaissais mon budget, un budget de grande ville. Ganimard se leva. Sa mauvaise humeur s'était dissipée. Il réfléchit quelques secondes, embrasa d'un coup d'œil toute l'affaire pour tâcher d'en découvrir le point faible. Puis il prononça d'un ton où il laissait franchement percer son admiration de connaisseur. Par bonheur, il n'en existe pas des douzaines comme toi. Sans quoi, il n'y aurait plus qu'à fermer boutique. Arsène Lupin prit un petit air modeste et répondit « Il fallait bien se distraire, occuper ses loisirs, d'autant que le coup ne pouvait réussir que si j'étais en prison. » « Comment ? » s'exprima Gallimard. « Ton procès, ta défense, l'instruction, tout cela ne te suffit donc pas pour te distraire ? » « Non, car j'ai résolu de ne pas assister à mon procès. » « Oh ! » Arsène Lupin répéta posément. « Je n'assisterai pas à mon procès. » « En vérité. » « Ah, ça, mon cher, t'imagines-tu que je vais pourrir sur la paille humide ? » « C'est l'outrage. » « Arsène Lupin ne reste en prison que le temps qui lui plaît. Pas une minute de plus. » « Il eût peut-être été plus prudent de commencer par ne pas y entrer, objecta l'inspecteur d'un ton ironique. » « Ah, monsieur Raï, monsieur se souvient qu'il a eu l'honneur de procéder à mon arrestation. Sache, mon respectable ami, que personne, pas plus toi qu'un autre, n'eût pu mettre la main sur moi si un intérêt beaucoup plus considérable ne m'avait sollicité à ce moment critique. » Je m'étonne. « Une femme me regardait, Ganimard, et je l'aimais. Comprends-tu tout ce qu'il y a dans ce fait d'être regardé par une femme que l'on aime ? Le reste m'importait peu, je te jure. Pourquoi je suis ici ? » « Depuis bien longtemps, permets-moi de le faire remarquer. » « Je voulais oublier d'abord. Ne ris pas, l'aventure avait été charmante et j'en ai gardé encore un souvenir attendri. Et puis je suis quelque peu neurasthénique. La vie est si fiévreuse de nos jours et il faut savoir à certains moments faire ce que l'on appelle une cure d'isolement. Cet endroit est souverain pour les régimes de ce genre. On y pratique la cure de la santé dans toute sa rigueur. » Arsène Lupin, observa Ganimard, « Tu te payes ma tête. » Ganimard, affirma Lupin, « Nous sommes aujourd'hui vendredi. Mercredi prochain, j'irai fumer mon cigare chez toi, rue Pérolaise, à 4 heures de l'après-midi. » Arsène Lupin, « Je t'attends. » Ils se serrèrent la main comme deux bons amis qui s'estiment à leur juste valeur et le vieux policier se dirigea vers la porte. « Ganimard ? » Celui-ci se retourna. « Qui a-t-il ? » « Ganimard, tu oublies ta montre. » « Ma montre ? » « Oui, elle s'est égarée dans ma poche. » Il la rendit en s'excusant. « Pardonne-moi, une mauvaise habitude, mais ce n'est pas une raison parce qu'ils ont pris la mienne pour que je te prie de la tienne. D'autant que j'ai là un chronomètre dont je n'ai pas à me plaindre et qui me satisfait pleinement à mes besoins. » Il sortit du tiroir une large montre en or, épaisse et confortable, ornée d'une lourde chaîne. « Et celle-ci, de quelle poche vient-elle ? » demanda Ganimard. Arsène Lupin examina négligemment les initiales. « J.B. » « Qui diable cela peut-il bien être ? » « Ah oui, je me souviens, Jules Bouvier, mon juge d'instruction. » « Un homme charmant. » Fin du deuxième chapitre. Et ça sera lundi prochain, 20h, pour la suite des aventures d'Arsène Lupin. Et le chapitre 3 s'appelle « L'évasion d'Arsène Lupin. » Je vais reprendre Miss Play, qui doit être encore quelque part là, dans mon oreillette. Allô, Miss Play, es-tu là ? « Oui, je suis là. » Ça s'est bien passé pour toi, cette lecture ? « Oui, ça t'est cool ! »